Applaudissements Peut-on parler de l'intelligence des plantes ? Une curieuse question. Il y a 25 ans, 30 ans, ça aurait fait rigoler tout le monde. Il n'était pas question d'intelligence des plantes il y a 25 ans. Alors, une première chose qui m'importe de vous dire, c'est que nous sommes maintenant dans une période extraordinairement favorable en ce qui concerne les progrès de la connaissance des plantes. Personnellement, je n'ai jamais vu une période aussi favorable que celle-ci. Nous sommes submergés, je dois dire, de découvertes nouvelles qui viennent de laboratoires du monde entier. Et petit à petit, il apparaît une plante qui n'est plus du tout celle que j'avais connue quand j'étais gamin. Les plantes changent énormément. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de vous démontrer que les plantes sont intelligentes. Je voudrais simplement vous donner les faits et vous laisser le soin de juger par vous-même. La première étape dans cette histoire, c'est 1991, la découverte d'une communication entre les arbres. C'est un exemple assez classique, excusez-moi si vous le connaissez déjà, mais je préfère le résumer. Ça se passe en Afrique du Sud, dans les vastes savannes à Acacia qui entourent la ville de Pretoria. Un universitaire de Pretoria, Dr. Van Hoven, étudie la nutrition des gazelles, des grandes gazelles, qu'ils appellent les coudouces, des grosses bêtes très hautes au garrot. La nutrition de ces gazelles sur les Acacia, les Acacia étant leur nourriture exclusive. Alors, Van Hoven, il regarde ce qui se passe, la gazelle arrive, et puis elle mange les feuilles, c'est normal, c'est sa nourriture. Première surprise, elle ne reste que 20 secondes. Elle ne mange que 20 secondes. Il est évident qu'elle a encore faim. Mais elle quitte cette Acacia. Qu'est-ce qu'il fait Van Hoven ? Eh bien, il compare la biochimie des feuilles de l'Acacia avant et après la prédation par la gazelle. Et il constate une transformation biochimique fulgurante. Les feuilles sont devenues en 20 secondes, non pas toxiques, mais impropres à la consommation. En fait, elles sont chargées de tannins condensés et ces feuilles-là sont devenues impossibles à digérer. Le plus curieux, c'est ce qui suit. Parce que ce gros animal qui a encore faim, il se déplace de l'Acacia A vers l'Acacia B. Et pour faire ça, il remonte le vent. Systématiquement, il remonte le vent. Moi, j'ai longtemps habité l'Afrique et je me rappelle très bien que les chasseurs en savane disaient tous que les gros animaux herbivores passent leur temps à remonter le vent. Qu'est-ce qu'il fait ? Van Hoven, il compare la biochimie des feuilles qui sont au vent avec la biochimie des feuilles d'Acacia sous le vent. Eh bien, sous le vent, les Acacia qui n'ont pas du tout été au contact de la gazelle, ils sont devenus impropres à la consommation. Alors là, vous pouvez tourner ça dans le sens que vous voulez, vous n'éviterez pas la conclusion que l'Acacia A a envoyé un message aux autres. Vous pouvez même aller un petit poil plus loin, vous pouvez affirmer que c'est un message gazeux puisque ça descend le vent. Il a fallu quelques mois de plus pour découvrir la nature chimique de ce message. C'est de l'éthylène, donc c'est assez banal, c'est une hormone gazeuse qu'on trouve dans beaucoup de plantes. Eh bien, cet éthylène a véhiculé un message, un message que je peux traduire. Attention les amis, il y a une gazelle par là, si vous devenez impropres à la consommation, vous éviterez de vous faire manger quelques feuilles. Ça, c'est un peu historique. Je me rappelle très bien que quand Van Roven est venu nous expliquer ça à l'Institut botanique de Montpellier, il y a eu beaucoup de Français qui ont dit, oui, mais ça, c'est l'autre bout du monde, c'est le sud de l'Afrique, c'est très très loin. Chez nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, ça m'intéresse de montrer, ça m'intéresse de montrer aux Français un exemple beaucoup plus proche. Celui-ci vient d'Espagne, la côte méditerranéenne d'Espagne, la région de Valencia. Il y a des forêts méditerranéennes à Valencia, un peu les mêmes que moi, j'habite Montpellier, donc on est très proche. On a des forêts méditerranéennes et hélas, comme vous le savez sans doute, ça a tendance à brûler pendant l'été. Le collègue qui fait ça, Bernabé Moyard, il a mis sur Internet des photos impressionnantes de forêts méditerranéennes totalement carbonisées, noires, charbonnées, à l'exception des cyprès. Le cyprès méditerranéen, cupressus, s'impervirense, y brûle pas. Incroyable, parce que c'est une gymnosperme, c'est un résineux. Très étonnant de voir une plante comme ça refuser de brûler. Alors, Bernabé Moyard s'est intéressé à la question. Eh bien, supposer que ça, ça soit le cyprès, le feu arrive, poussé par le vent, et donc la température du cyprès augmente. Elle n'a pas besoin d'être très haute, 60 degrés, nous dit-il. L'arbre dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère, sous forme de molécules volatiles, tout ce qui, en lui, pourrait brûler. Des composés alcooliques, des hydrocarbures, des huiles essentielles, terpènes, toluennes, etc. Tout ça part dans l'atmosphère. Eh bien, quand le feu arrive, ce cyprès, il est comme un sac plein d'eau. Évidemment, il ne brûle pas. Mais là aussi, le plus intéressant, c'est la suite. Parce que ces molécules volatiles descendent le vent et vont arriver à des cyprès qui sont encore très loin du feu et dont la température n'a pas encore augmenté. Ils dégazent à leur tour. Par conséquent, quand le feu va couvrir tout le paysage... Vous avez de la chance de ne pas avoir ce truc-là ici. C'est vraiment très, très impressionnant. Et en plus, c'est très dangereux pour les gens qui habitent par là. Bref, il arrive un moment où toute la forêt est brûlée, sauf les cyprès. On en est au point où, dans la région de Valencia, on fait des pare-feux en cyprès. Pour un botaniste, je dois dire que c'est quelque chose d'incroyable. Ne faites pas ça avec des pains. Sinon, ça se terminera très mal. Et alors, cette histoire soulève pas mal de polémiques en Espagne parce que ça va tellement à rebours de toutes les idées reçues que, dans les milieux des forestiers traditionnels, un pare-feu en cyprès, ça ne passe pas. Puis alors, il y a une vraie raison aussi. C'est que si vous prenez un briquet et que vous le mettez dans les branches d'un cyprès, il s'enflamme, bien sûr. Mais ce n'est pas les conditions de l'expérience que j'ai racontées. Enfin, bref, les articles de journaux se succèdent en ce moment en Espagne sur cette question-là. Il reste le fait que les cyprès ne brûlent pas. Ça, vous pouvez le voir sur Internet. Il suffit de taper « forêt méditerranéenne » dans la région de Valencia. Ça, c'est des communications par voie aérienne. C'est des molécules gazeuses, des molécules volatiles. On a aussi maintenant des communications entre les plantes par voie souterraine. En 2018, un universitaire israélien, l'université du Negev, Ariel Novoplanski, il nous présente ce travail-là. Il a commencé, en haut à gauche, par fabriquer des plantules avec deux racines. Ça semble très facile. Il suffit de couper la racine et il en sort deux. Alors, il les installe comme dans la ligne qui est en haut. Et le bac qui est tout à fait à gauche, où il y a les petits points, il contient quelque chose de toxique. Ça peut être tout simplement pas d'eau du tout. Pas d'eau du tout. Ou alors, on l'a arrosé avec de l'eau de mer. Bref, c'est des conditions qui ne conviennent pas à la plante en question. Les autres, sur la droite, sont dans des bacs de milieux favorables. Cette plante, malheureusement, j'ai pas son identité, ça m'ennuie un peu. Mais enfin, c'est pas trop grave, ça va venir. Cette plante, lorsqu'elle va bien, tous ses stomates sont ouverts, ça n'étonnera personne. Et quand elle va mal, on le sait parce que ses stomates sont fermées. Alors, il n'est pas très étonnant que celui qui est dans un milieu défavorable ait des stomates fermées, mais vous constatez que tous les autres ferment aussi leurs stomates. Donc, il y a un avertissement de la plante qui est dans un milieu stressant. elle avertit les autres et tout le monde ferme l'estomate. Parce que, dans le fond, si mon voisin souffre, il y a d'assez bonnes chances pour que je sois amené à souffrir moi aussi. Mais alors, évidemment, avec cette expérience-là, on ne sait pas si le transfert d'informations est aérien ou souterrain. C'est pour ça que Novoplanski, il a fait aussi l'expérience qui est en bas. Chaque plante est dans un bac. Et, évidemment, celui qui est à gauche, il a des stomates fermées et tous les autres ont des stomates ouverts. Ça permet d'affirmer que l'information n'est pas par voie aérienne. Novoplanski, qui a étudié ces choses-là de très près, donnent un exemple de mémoire. La rangée du haut, qui a eu un stress, enfin une difficulté, elle en a pris l'habitude. Et quand on lui redonne un milieu qui ne lui convient pas, eh bien, elle se révèle beaucoup plus résiliente que les plantes qui n'ont jamais souffert. Ça, c'est de la pratique presque quotidienne dans le jardin. Si vos plantes ne souffrent jamais de quoi que ce soit, elles restent fragiles. Si vous les habituez, notamment à manquer d'eau de temps en temps, eh bien, le jour où il y aura de la sécheresse, elles se comporteront beaucoup mieux. Mais je reviendrai sur la mémoire. Là, c'est plus que de la communication, on a une ébauche de dialogue. C'est connu sur trois plantes, la biaise pince à peau, le sapin de glace, le dosugamia minziési, qui est un très grand conifère de Californie, et puis une plante du Gabon, qui est une plante à fleurs, celle-ci, l'okumé, l'okuméa kleinéana. Vous avez trois arbres côte à côte. Celui du milieu est gros et l'exploitant forestier se dit bon, c'est le moment de le couper pour faire du bois. Donc, il est coupé, voilà. Eh bien, on s'attendrait à ce que cette souche meure, puisqu'elle ne donne pas de rejet. La plante n'a plus de feuilles. On ne voit pas d'où elle tirerait son énergie. Et pourtant, elle cicatrise. C'est les figures qui sont en bas à droite. Ça prend un certain nombre d'années. Il n'empêche que ça se referme, un peu comme un diaphragme d'appareil photo. Ça se referme au milieu et la souche est complètement couverte d'un tissu vivant. Le résultat, c'est que les racines ne meurent pas. Tout reste vivant. Comment cette souche obtient-elle son énergie ? Ça n'a été pas évident à démontrer. Il a fallu prendre un fer à béton et piquer comme ça. Et on s'aperçoit alors que cette souche est soudée par ses racines aux arbres voisins qui sont de la même espèce mais qui n'ont pas été abattus. Dans un premier temps, les arbres voisins donnent de l'énergie à cette pauvre souche qui en manque. Ça maintient en vie le système racinaire. Et dans un deuxième temps, ce système racinaire absorbe de l'eau au profit des arbres voisins qui l'ont aidé. Donc là, c'est dans les deux sens et c'est ce qu'on a pour l'instant de plus semblable à une sorte de dialogue. Je voudrais vous amener au cœur du problème d'une intelligence éventuelle. Vous savez, la vie d'une plante, c'est pas commode. Imaginez-vous être fixe et comestible. Marquez, nous aussi, nous sommes comestibles. Mais l'avantage, c'est que nous, on peut sauver. La plante, elle est fixe, elle ne peut pas se sauver et elle est comestible. Il va donc falloir faire appel à des trésors d'imagination. La solution, c'est ça que je voudrais expliquer, c'est une structure décentralisée. Attendez, il faut faire un détour par l'être humain pour me faire comprendre. Un être humain, me disent les médecins, ça a une centaine d'organes. Bon, le rein, le poumon, le foie, la vessie, le cerveau, les yeux, etc. Ça, il y en a une centaine. Et chacun est un organe bien individualisé et responsable d'une fonction. Sans organe, sans fonction, eh bien, ça nous paraissait très bien. On valait bien ça. Combien d'organes dans les plantes ? La question a été longuement discutée et c'est un poète qui a trouvé la solution, c'est Goethe. Depuis Goethe, nous n'avons plus aucun doute, les plantes n'ont que trois organes. Tiges, racines, feuilles. Pas la peine de chercher plus. Même les fleurs, même les fruits, c'est des feuilles modifiées. Voilà, tiges, racines, feuilles, ça suffit. C'est connu depuis longtemps. Et depuis les anciens grecs, Platon, notamment, et puis Aristote, dont je me désolidarise complètement, ils en ont déduit que puisque ces pauvres plantes n'avaient que très peu d'organes, elles n'avaient forcément que très peu de fonctions. Et bien, depuis l'Antiquité grecque, et ça dure encore cette année, les plantes sont considérées comme représentant un mode de vie inférieur. Après tout, elles ne savent pas marcher, elles ne savent pas parler, et donc, visiblement, c'est une forme de vie inférieure. On s'est tous mis ça dans la tête, enfin, nos enseignants successifs nous ont mis ça dans la tête. A vrai dire, il n'y avait même pas besoin la société tout entière à regarder les plantes avec l'idée d'avoir une forme de vie inférieure et largement sans intérêt. En réalité, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elles ont autant de fonctions que nous, et même plus. Elles n'ont pas de squelettes, ça ne les empêche pas d'être rigides, il n'y a qu'à avoir un tronc d'arbre. Elles n'ont pas de poumons, ça ne les empêche pas de respirer. Eh bien, comme vous et moi, elles absorbent de l'oxygène et elles recrachent du gaz carbonique. Elles ne font pas que ça, parce qu'il y a aussi la photosynthèse. Mais elles font ça aussi, comme nous, mais sans poumons. Elles n'ont pas de pompe cardiaque, il n'empêche que dans un arbre, il y a un circuit ascendant et un circuit descendant. Ça fonctionne tout aussi bien que chez nous, mais avec un mécanisme différent. Une plante, vous l'aurez remarqué, ça n'a ni queue ni tête. Pas la peine de chercher une bouche ou un anus. Inutile. Et pourtant, elles digèrent et elles vont même jusqu'à émettre des excréments. Je n'insiste pas là-dessus, mais c'est une question résolue, mais qui a été une question très chaude fin du XVIIe, début du XVIIIe. La vision, aucun doute, elle voit, elle nous voit. L'olfaction également. L'audition, ça c'est un souvenir très précis pour moi. Elles n'ont pas d'oreilles, n'est-ce pas ? Il n'empêche que quand je suis allé voir le grand jardin botanique de Chifongbana en Chine tropicale, le patron qui m'accueille me dit « Connaissez-vous la plante qui danse ? » J'ai dit non, mais il va falloir me la montrer vite fait. Alors, il m'a montré un petit arbuste pas très spectaculaire, à vrai dire, ou comme ça, Desmodium girans ou Codario calyx girans. Et autour, il y avait tout un tas de Chinois qui faisaient du bruit, tapaient dans les mains, criaient, etc. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » Il me dit « Ils font danser la plante. » Elle danse si vous faites beaucoup de bruit. Les chants en chinois, ça marche. Ils m'ont fait chanter en français. Ils étaient très contents de voir que ça marche aussi. Et alors, cette plante, elle a une feuille à trois folioles, ce qui est assez habituel dans les Desmodiums. Et celle du milieu ne bouge pas, mais les deux latérales, elles bougent comme ça. Tant que vous faites du bruit, elles bougent à peu près à cette vitesse. Si vous arrêtez, elles ne bougent plus. Bon, je n'insiste pas sur cette plante qui est une grande merveille. Si elle vous intéresse, elle est en vente. Il faut consulter Internet sur un site allemand. Les graines de cette plante sont en vente. Bon, alors, ce qui est un peu énervant, c'est que on ne voit pas à quoi ça lui sert de bouger. Moi, il me semble que si j'étais fixe et comestible, elle essaierait de passer inaperçue. Mais elle bouge, les fesses sont là. Alors, nous ne savons pas pourquoi elle bouge et nous ne savons pas comment ça marche. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas d'oreille et ce qui est également sûr, c'est qu'elle a des récepteurs d'ondes sonores puisqu'elle réagit au bruit. Dans les serres où on l'a mis maintenant, on fait ça avec une radio pour que ça ne soit pas un effet éventuel du vent ou du souffle d'une chanson, je ne sais quoi, avec une radio bien forte, ça marche, ça marche, ça danse. Je suis intarissable sur la plante qui danse, mais on t'en parlera après. Les plantes n'ont pas de cerveau, n'est-ce pas ? Darwin avait pensé voir le cerveau des plantes à l'extrémité des racines. Malgré le grand respect que j'ai pour lui, je crois qu'il s'est planté. Parce qu'on a beau chercher, il n'y a pas vraiment de cerveau au bout des racines. Mais c'est là que c'est étonnant. Elles arrivent à manipuler les animaux. C'est la sexualité des plantes. Attendez, je vous raconte ça, c'est tout de même assez étonnant à mon avis. La plante émet une fleur, une belle fleur, sympathique à voir, avec en plus un parfum souvent délicieux. Et donc, les insectes viennent. qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Boire le nectar. Ça, c'est clair. Vous ne me ferez pas croire que l'insecte qui vient, il a comme objectif de polliniser la plante. Je ne suivrai pas. non, il vient manger. Bon, la fécondation, enfin, la pollinisation a lieu, la fécondation suit et il se forme un fruit qui au début est assez discret et puis le fruit, il mûrit, il mûrit, il devient gros avec des couleurs magnifiques, souvent il craque et avec des odeurs extrêmement appétissantes. Il arrive d'autres animaux plus gros que les premiers, ça c'est souvent des vertébrés, des oiseaux ou des écureuils. Si on est dans les tropiques, ça sera des singes, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Manger le fruit. Les animaux, ça ne vous aura pas échappé, ils pensent souvent à manger. Là non plus, vous ne me ferez pas croire que le but de l'animal, c'est d'étendre l'air géographique de la plante. À mon avis, il s'en contrefiche. Ce qu'il veut, c'est manger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette plante ? Elle fait faire aux animaux des choses qui lui sont extrêmement utiles à elle, la sexualité, la dispersion des graines, mais c'est à l'insu des animaux en question. Comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un des choses qui vous sont très utiles mais sans que la personne le sache ? Ça s'appelle de la manipulation. Désolé, si vous trouvez une fissure dans mon raisonnement, ça m'intéresse, mais je ne vois pas ce que ça pourrait être. l'animal n'est pas au courant de ce qu'on lui fait faire. Sur le plan philosophique, je trouve que ce n'est pas inintéressant de voir qu'un organisme qui n'a pas de cerveau est capable de manipuler des organismes qui, eux, en ont un. une expérience très récente dont j'ai eu connaissance en Grande-Bretagne. Il me faut un peu de matériel. Oula, oula. Ça n'a pas marché. La plante utilisée pour cette expérience, c'est une liane avec des vrilles. Ça pourrait être une vigne, ça pourrait être une brillonne, je ne sais pas si vous avez ça ici ou sans doute, mais en l'occurrence, la plante utilisée était une passiflore, une liane qui grimpe avec des vrilles. On met à sa disposition un support. C'est le support, ça. Et donc, la jeune liane, elle envoie une vrille vers le support. C'est normal puisqu'il faut qu'elle grimpe, donc elle a besoin d'un support. Et juste avant que la vrille touche le support, l'expérimentateur le fait bouger de 5 cm vers la droite. J'aurais un peu de mal à le faire. 5 cm vers la droite, c'est foutu pour cette vrille-là. La plante ne se décourage pas, elle envoie une deuxième vrille et juste avant que la vrille ne touche le support, on le décale de 5 cm vers la droite. On le fait 5 ou 6 fois. Je crois qu'il vaut mieux que les plantes ne parlent pas, parfois. Le plus étonnant, c'est que l'expérimentateur a la grande surprise de voir que le coup d'après, elle vise 5 cm vers la droite. Voilà une plante, la passiflore, ce que tout le monde connaît. Voilà une plante qui est douée d'une capacité d'anticiper. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette image. C'est un croquis de la timidité des arbres. C'est certainement une communication, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé quelle était la nature du message. Des arbres timides, c'est des arbres qui refusent de se toucher. Je n'aime pas trop cette expression de timidité parce que c'est prêter aux armes des sentiments humains, mais ça, je crois qu'il ne faut pas le faire. Mais là, on a juste traduit l'anglais « crown shyness », la timidité des couronnes. Bon, je passe. Attendez, je vais mettre celle-là d'abord. Voilà. Je ne sais pas si ce livre a fait autant de bruit au Canada qu'il en a fait en France. Peter Voliben, un forestier allemand qui... Je fais beaucoup de publicité pour son livre. Je le trouve avec des critiques, bien sûr, mais c'est un livre qu'il faut avoir lu. la vie secrète des arbres. Ce que j'ai retenu de plus original, c'est que le être, là que Voliben étudie, un être est capable de faire la différence entre les graines de hêtre qui sont les siennes des graines de hêtre qui ne sont pas les siennes. Bien que tout ça, ça soit la même espèce. Ça, c'est le être vu d'au-dessus avec ses racines rayonnantes et puis, il y en a deux en haut à gauche et en bas à droite qui ne sont pas des graines à lui, eh bien, il n'y fait pas attention. Il envoie ses racines par-dessus. Il y a une compétition avec ces graines-là qui ne sont pas les siennes. Par contre, en bas à gauche et en haut à droite, il y a ses propres graines. le être, il fait attention, il détourne ses racines, il évite une compétition entre ses propres racines et celles de ses descendants. Et il est capable de les nourrir en produits carbonés s'ils en manquent. Et du coup, ses propres enfants poussent beaucoup mieux que les autres êtres et donc, ils vont fleurir plus vite et se reproduire de façon plus efficace. D'ailleurs, les racines sont beaucoup plus longues quand c'est les enfants du être en question. Voilà, une plante qui est capable de reconnaître ses enfants. Le sens de la famille. Mais attendez, c'est la famille au sens où nous utilisons ce mot dans l'être humain. Ça n'a rien à voir avec le terme de famille en botanique, n'est-ce pas ? C'est très différent. C'était une grande surprise de voir ça. Bon, tout ça, vous allez me dire, c'est des sensibilités que nous avons. Que ce soit le sens de l'anticipation, au sens de la famille, traiter mieux nos propres enfants que ceux des autres, tout ça, ça ne nous est pas étranger. C'est intéressant de voir qu'il y a aussi des sensibilités que les arbres ont et que nous n'avons pas. La sensibilité à la marée. Ernst Zürcher est professeur de biologie végétale à Zurich, en Suisse. Il a fait équipe avec deux Italiens et un Français, Denis Michel. Il démontre qu'un arbre, ça contient suffisamment d'eau pour qu'on puisse mesurer l'effet de la marée sur un arbre. Alors, l'idée, c'est que quand la lune tire, l'arbre est un peu plus haut et un peu plus étroit. Et quand elle ne tire pas, l'arbre est un peu plus bas et un peu plus gros. on mesure l'effet par un capteur très, très sensible qui est enroulé autour du tronc et c'est ça qui a servi à ces expériences de Zürcher. Et puis, vous savez que c'est plus compliqué que ça. Il y a la lune et aussi le soleil. quand les deux astres tirent dans le même sens, on a des grandes marées et quand les deux astres se contrarient, on a des petites marées. Eh bien, tout ça, on le retrouve à la seconde près, on l'a sur l'annuaire des marées et on le retrouve à la seconde près sur les troncs d'arbre. Il faut se rendre à l'évidence, les arbres sont sensibles aux marées. Ce n'est pas très facile de savoir à quoi ça leur sert. Le principal effet, ça a été très bien étudié parce que les Suisses sont très habitués à la construction en bois. Si vous récoltez votre arbre par une nuit d'été avec une grosse lune, vous ne ferez rien d'autre que du bois de feu. Mais par contre, le même arbre une nuit strictement sans lune, vous allez pouvoir faire des charpentes qui vont durer 4-5 siècles. Le même arbre. Le principal effet de tenir compte de cet effet de la marée, c'est la durabilité du bois. Il est à l'abri des parasites à condition qu'il soit récolté au bon moment. Alors, ça peine un peu à passer dans la pratique quotidienne des exploitants forestiers, mais je crois qu'ils vont s'y mettre. Voilà en tout cas une sensibilité que nous n'avons pas. Mais que les arbres ont. ça a été pour moi un moment très impressionnant d'être au contact des travaux de Yoshiharu Saito, un géophysicien japonais qui travaille à Kyoto. Ça ne vous étonnera pas que ce soit les japonais qui s'inquiètent de l'arrivée des tremblements volontaires. Eh bien, Saito nous dit que les arbres sont capables de nous prévenir de l'arrivée des séismes. Comme le dessin le montre ici, Saito y met une électrode sous l'écorce du tronc et une autre entre les racines au bout d'une pique simplement. Les deux électrodes sont réunies vers une machine à dessiner et si vous avez une sinusoïde régulière pas de soucis vous pouvez aller travailler il ne se passera rien aujourd'hui. Mais si la courbe devient complètement folle vers le haut ou vers le bas attention un séisme est en route. Alors évidemment ça ne vous dit pas à quelle distance vous êtes de l'épicentre donc vous ne pouvez pas deviner combien de temps il vous reste avant d'être pris par le tremblement de terre. Mais écoutez au minimum ça vous permet de sortir de chez vous et finalement c'est ça qui compte. Moi je suis horrifié par les tremblements de terre j'en ai vécu beaucoup dans ma vie c'est quelque chose de dégoûtant il est temps qu'on fasse un effort d'imagination pour se sortir de cette espèce de cauchemar parce qu'il y a des tremblements de terre sur la planète en permanence ça n'arrête pas ça change de pays mais mourir comme ça dans les décombres de votre propre habitation je trouve que ce n'est pas possible de continuer comme ça et donc les expériences de Saito elles soulèvent de très grands espoirs au Japon ce n'est pas encore au point mais c'est déjà une base de raisonnement donc les plantes avec si peu d'organes seulement 3 comment font-elles pour avoir autant de fonctions que nous et même plus la réponse c'est la décentralisation la décentralisation ça leur confère une résilience que les animaux que les animaux n'ont pas vous savez que ce n'est pas si facile de tuer un arbre quand je dis ça à mes collègues forestiers ils me disent mais tu dis des bêtises il suffit de prendre une tronçonneuse tu le coupes en bas c'est terminé non non c'est plus compliqué que ça moi je travaille dans des forêts tropicales humides on coupe un arbre à la base le tronc tombe et au bout de quelques mois parfois seulement quelques semaines la partie tombée vous donne une série de réitérations bien alignées elles ont toutes le même âge le tronc lui-même va finir par disparaître et vous allez avoir une ligne d'arbre ça c'est la partie tombée mais la partie de souche qui reste en terre généralement elle produit par ses racines des drageons alors là des centaines de drageons ah ben voilà vous avez voulu tuer un arbre vous vous retrouvez avec 300 arbres c'est ça la résilience attendez je voudrais pas le faire mais on prend un bel arbre on lui arrache la moitié du corps ça lui fait pas du bien mais il va pas mourir pour autant il va régénérer ce qu'on lui a retiré si je fais ça un être humain lui arracher la moitié du corps je crois que c'est terminé ça m'intéresse de réaliser que tout ça trouve sa traduction dans notre alimentation quotidienne écoutez ce petit repas un plateau d'asperges avec de l'huile d'olive un verre de vin et une tarte aux pommes aucun problème et bien vous pouvez affirmer que les plantes qui vous ont nourri ce soir là elles sont toujours vivantes par conséquent elles vont pouvoir année après année continuer à vous fournir de la nourriture essayons un autre repas une entrecôte un foie de veau un filet de hareng une cuisse de poulet et bien vous pouvez affirmer que c'est terminé pour ces animaux là alors bien sûr vous pouvez critiquer cette position on peut aussi prendre des oeufs ou du lait ça ne tue ni la vache ni la poule mais que ça soit l'oeuf ou le lait vous n'avez pas de rupture d'une liaison organique avec l'animal qui le produit tandis que dans les plantes que je mentionne là il y a effectivement une coupure coupure mais ça ne tue pas les plantes parce qu'elles sont extraordinairement résilientes du fait de leur de leur décentralisation l'astuce vous voyez la plus grande intelligence dans cette histoire c'est d'adopter une structure décentralisée dès l'instant qu'on ne peut pas se sauver et qu'on est comestible je me rappelle quand j'étais étudiant c'est pas jeune mais enfin on nous avait parlé assez rapidement de la totipotence des cellules végétales mais à l'époque on n'avait pas du tout insisté là dessus vous savez qu'on peut faire des cultures de cellules vous prenez une cellule vivante sur un être humain vous la mettez sur un milieu de cultures favorables aucune difficulté ça vous fait une culture de ce type de cellules mais vous n'allez pas voir réapparaître un être humain ça c'est sûr faites l'expérience avec une plante vous prenez une cellule vivante de plante vous la mettez sur un milieu nutritif favorable aucun problème ça vous fait une culture de tissu de ce type de cellules mais spontanément sans qu'il y ait besoin d'intervenir le moins du monde vous allez voir réapparaître la plante entière tiges, racines feuilles ça veut dire que dans la cellule initiale il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une plante ça n'a rien à voir avec le génome n'est-ce pas parce que le génome il est complet dans les deux types de cellules que ce soit l'animal ou la plante la totipotence des cellules de plantes alors ça veut dire que au lieu qu'elles aient des organes bien individualisés comme vous et moi leurs fonctions sont décentralisées dans toutes les cellules alors c'est vrai qu'on a commencé à en localiser quelques-unes les phytochromes c'est l'équivalent des yeux les chloroplastes c'est ce qui permet effectivement la photosynthèse et les mitochondries c'est ce qui permet la respiration on cherche encore les organites responsables de toutes les autres fonctions mais je crois que ça ne va pas être très long alors l'intelligence encore une fois c'est à vous de juger je ne veux pas du tout interférer je voudrais simplement dire que moi j'ai été très réticent pendant fort longtemps à utiliser le terme d'intelligence pour les plantes pourquoi cette réticence tout simplement parce que j'allais dans un dictionnaire chercher la définition du terme d'intelligence moi j'ai été élevé dans le plus grand respect du dictionnaire et quand je lis la définition de l'intelligence dans un dictionnaire je m'aperçois que ça vaut pour l'être humain mais pas pour les plantes puisqu'il faut un gros cerveau il faut un langage et il faut pouvoir se déplacer vous pouvez essayer n'importe quel dictionnaire vous allez voir que ça marche pour l'être humain bon donc pas pour les plantes j'ai eu la chance de tomber sur un collègue qui s'appelle Jérémy Narbi dont j'ai écrit la préface et Jérémy m'a dit attention qui est-ce qui a écrit la définition de l'intelligence dans le dictionnaire c'est un être humain et donc il est jugé parti et tous les juristes vous le diront ça c'est très très dangereux c'est la porte ouverte à tous les abus alors je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait et Jérémy m'a dit il faut il faut refaire la définition de l'intelligence pas pour en exclure l'être humain rassurez-vous mais pour y inclure tous les organismes intelligents alors je ne prétends pas qu'on y soit parfaitement parvenu mais je voudrais vous lire ça ce qui est marrant c'est que Darwin milieu du 19ème il avait fait une définition d'intelligence et finalement c'était presque celle-ci est intelligent tout être vivant qui parvient à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie cela repose sur deux aptitudes savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour l'utiliser par la suite l'intelligence s'exprime mieux dans les conditions difficiles du milieu naturel que dans celle trop facile de la domestication c'est vrai que si vous avez une plante en peau que vous arrosez tous les trois jours elle n'a pas besoin de beaucoup d'intelligence et si vous avez un animal de boucherie que vous nourrissez régulièrement il n'aura pas non plus besoin de beaucoup d'intelligence l'intelligence pour les animaux et comme pour les plantes c'est de vivre dans le milieu naturel mon sentiment personnel c'est que l'être humain il est très fier de son gros cerveau et des prouesses technologiques extraordinaires je dois dire que ce cerveau permet mais par contre ça ne vous aura pas échappé que nous détruisons notre environnement alors que les plantes améliorent le leur ça fait une drôle de différence la vraie question que je me pose maintenant c'est est-ce que les plantes ne seraient pas beaucoup plus intelligentes que nous ? applaudissements